Salut, c'est Marco de Top4Fone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de cette batterie externe. Oui, c'est une batterie externe que vous voyez devant vos yeux. Une énorme batterie dotée d'une capacité de 20 000 mAh. Il s'agit de la EasyHack Rugged Powerbank. EasyHack, ça s'écrit E-A-S-Y-A-C-C. EasyHack Rugged Powerbank, une batterie de 20 000 mAh qui possède tout un tas de bonnes spécifications, dont notamment, et je le dis tout de suite, sa certification IP67. Elle est étanche à l'eau et à la poussière. Comme je vous le montrerai d'ailleurs, si je n'oublie pas la chose, dans un petit bonus que je mettrai à la fin de cette vidéo. Mais on va y revenir tout au long de cette vidéo. On va revenir sur ses spécifications. Une batterie qui, en août 2016, est commercialisée à un prix très agressif, hors promotion. C'est son prix habituel, 49,99€. Donc on est en dessous des 50€, on va arrondir à 50€. Un prix extrêmement agressif pour une batterie haute capacité et étanche en plus. Donc ça, on va y revenir, bien sûr, vous l'avez compris tout au long de cette vidéo. Je vais vous détailler ses spécifications. La première partie de cette vidéo, ça va être notamment le packaging. Ce avec quoi est fournie la batterie et dans quoi elle est packagée. Alors, j'aisse la batterie de côté pour un petit instant et je me concentre avec vous, justement, sur ce packaging. Alors, le packaging en lui-même, il est extrêmement sommaire. C'est une boîte en carton brun, très classique, avec un petit peu de spécifications à l'arrière. On ne va pas s'y attarder. On ne va pas s'y attarder si je vais les donner tout de suite, mais je vais y revenir d'ici quelques instants. Oui, la batterie est bien normée IP67. Elle est étanche à la poussière, à l'eau. Elle est shockproof. Elle est aussi résistante à la chute, dans une certaine mesure. Ça aussi, je vais vous en parler. Elle est dotée d'une lampe torche qui fait aussi fonction SOS. Je vais y revenir. Grosse capacité. Elle est dotée de Multiple Circuit Protection, pour éviter les courts-circuits et les surtentions, etc. Bon, batterie conditionnée dans un carton brun, que je mets de côté, qui est fournie avec un câble micro USB, ici, que vous voyez USB, pour la recharge de la batterie, mais aussi la recharge de la batterie d'autres appareils. Une petite documentation très sommaire. Il n'y a pas besoin de plus pour savoir utiliser la batterie. Vous allez le voir pendant cette vidéo. Je vais vous présenter les principales fonctions. Et vous allez voir que, franchement, ça, c'est inutile à lire. Mais bon, voilà, c'est fourni avec la batterie. Et c'est une obligation légale, de toute façon. On met ça de côté. Autre parenthèse, la batterie est commercialisée sur la boutique officielle de la marque, logique, présente sur Amazon. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que, donc, quand vous allez acheter cette batterie, vous allez l'acheter via Amazon. Et c'est Amazon qui se charge de l'expédition. Et c'est tant mieux, parce qu'Amazon est quand même un spécialiste de la logistique. Et je vais vous dire, quand vous recevez la boîte, c'est sur-emballé, c'est sur-protégé. Donc, très bien. Pour acheter la batterie, donc, c'est sur la boutique officielle de la marque sur Amazon.fr. Vous retrouverez, d'ailleurs, un lien dans la description de cette vidéo. Et aussi en commentaire, en annotation, pardon, de la vidéo, pour vous permettre, tout simplement, de l'acheter si elle vous intéresse. Alors, la batterie en elle-même, on va y revenir. Je mets le packaging de côté. Je reviens sur la batterie. Donc, la batterie, on va faire le tour du propriétaire. On va regarder son look. Alors, c'est une bonne grosse batterie avec des bonnes dimensions. Et ça, je vais les détailler d'ici quelques instants. Mais en tout cas, déjà, première chose, c'est son look. On est sur un look de baroudeur. On est sur un look peut-être militaire, tendance militaire, avec ce côté vert kaki, noir. C'est le look baroudeur, le look un peu camping, randonnée, 4x4. Voilà, donc, c'est le 4x4 de la batterie. On est sur une batterie qui a un revêtement en plastique, plastique brut, plastique dur. Ça n'est absolument pas du soft skin. Tant mieux, comme ça, ça s'abîme moins vite. On est sur une batterie qui est donc revendiquée comme étant résistante à la chute. Je veux bien le croire, en raison notamment de cette armature, de cet emballage, de cette surprotection plastique. Elle est extrêmement rigide. Vous pouvez lui donner absolument aucune courbure. Alors, quand je parle de résistance à la chute, je n'ai pas eu l'occasion de la tester, cette batterie sur la chute. Donc, ça, soyez malheureusement informé de la chose. Je ne peux pas valider cet aspect-là. La marque revendique une résistance à la chute. J'imagine parfaitement que cette batterie est capable de tomber sur 1m, 1m50, 2m, sur du sol très dur, sur du caillou. Ça, j'imagine. Mais je n'ai pas pu le tester. Je ne peux pas vous le confirmer. Mais, par contre, il est clair que si vous le jetez du haut d'une falaise ou du 10e étage d'un immeuble, non, ça va casser. Donc, c'est effectivement résistant, mais dans une certaine mesure. Voilà. Donc, on se retrouve ici avec un habillage en plastique, vert, caquis, noir. Deux parties qui sont vissées par une série de vis que vous voyez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vis au format, si je ne me trompe pas, format torx. Que je vous laisse d'ailleurs me confirmer. Est-ce que c'est bien du torx, ça ? Je vous laisse me confirmer ça dans les commentaires de la vidéo, justement. C'est bien du torx ou pas ? Enfin, je crois que c'est ça. Donc, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires de la vidéo. Une batterie qui a un look que je trouve assez sympathique. Parce qu'il correspond à ce que l'on attend de cette batterie. C'est-à-dire un look, voilà. Ce fameux, j'incite vraiment, c'est l'adjectif, mais baroudeur. La batterie a des dimensions qui sont conséquentes. Vraiment, je l'indique clairement. Parce que ce n'est pas une batterie que l'on met dans une poche de jean. Un faisable. Vous voyez, de toute façon, avec le comparatif des dimensions de ma main, vous voyez, c'est une grosse batterie. C'est une batterie qui a aussi son poids. Donc, batterie qui fait 16 cm de long, qui fait 6 cm de large et qui fait 3 cm d'épaisseur. Donc, on est sur quelque chose qui a des dimensions qui sont conséquentes. On est sur une batterie Mastock. On est sur une batterie Mastock qui est dans l'usage nomade, semi-nomade. C'est une batterie de randonnée. Ce n'est clairement pas une batterie d'appoint que vous allez transporter avec vous pour essayer de tenir la journée au bayou ou au bureau. C'est une batterie que vous allez prendre avec vous pendant vos randonnées, vos voyages. Une batterie qui pèse plus d'un demi-kilo, 558 grammes. Mais c'est logique. C'est logique puisque à l'intérieur, alors je ne pourrais pas vous le montrer, mais j'ai vu les plans de coupe. J'ai vu les plans justement de cette batterie. On est sur une batterie qui a 6 piles, 6 cellules. Et justement, c'est un peu logique parce que si on veut une capacité de 20 000 mAh, il n'y a pas de choix. Il faut mettre des piles. C'est des piles, je dis des piles, mais ce n'est pas vraiment des piles. Ce ne sont pas des accus que vous allez pouvoir enlever et mettre dans une station de recharge autre. Ce sont 6 grosses cellules, l'ion, sur lesquelles je reviendrai d'ici quelques instants. Et qui sont donc présentes dans cette batterie. Donc là, je vous ai fait très rapidement le tour du propriétaire. Il y a quand même 2 notions sur lesquelles je vais revenir. Même 3. 1, 2, 3, 3. Donc, on va notamment parler de ce bouton qui se trouve sur le haut, sur la face de la batterie. Un appui vous permet notamment de connaître l'état de charge de la batterie avec 4 LED. 1, 2, 3, 4. Quand les 4 LED sont allumés, c'est-à-dire que vous êtes entre 75 et 100% de recharge. Quand c'est 3 LED, 50 à 75. 2 LED, 25 à 50. 1 LED entre 0 et 25% de batterie. Et quand vous n'avez plus de LED, c'est que forcément la batterie est vide. Et que là, elle ne nous servira plus à grand chose. Heureusement, c'est une batterie rechargeable. J'insiste bien là-dessus. Vous l'imaginez, vous ne la jeterez pas quand elle sera vide. Au contraire. Sinon, ça serait carrément bête. Donc, ça, c'est un appui court. Permet justement d'allumer les 4 LED. Un appui long permet de les éteindre. Si je fais un double appui. Donc, j'allume les témoins de charge. Mais j'allume aussi la lampe torche. Désolé, je me rends compte que je vous en ai mis plein les yeux. Cette lampe torche qui est extrêmement puissante. Donc, c'est une LED. C'est une LED unique. Mais qui a une belle puissance. Vous voyez, un appui court supplémentaire sur le bouton. On passe en mode SOS. Ce qui est revendiqué par la marque, d'ailleurs, vous l'avez vu sur l'emballage. Et un autre appui. Hop, un autre appui, pardon. On éteint le tout. Voilà, on éteint la lumière. Pardon, je refais un autre appui parce que là, je l'ai mal fait. On éteint les LED. Donc, je le refais. Double appui. On allume la torche. Appui court. Justement, si on veut, on met le mode SMS. Appui long. Hop, on éteint le tout. Voilà, donc, c'est simple à utiliser. Vous l'avez vu. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué pour utiliser la lampe torche. Ce n'est pas compliqué pour utiliser les témoins de charge. Et pour utiliser la batterie en elle-même en tant que recharge de smartphone, de tablette ou en tant qu'élément à recharger, ce n'est pas compliqué non plus. Parce que vous l'avez vu, il faut tout simplement déclipser cette trappe. Donc, vous avez deux pinces. Il y a une sorte de pince. Hop, vous l'enlevez, cette trappe. Et vous accédez au contenu, justement, qui sont les deux ports USB qui rechargent les appareils et aux ports micro USB qui rechargent la batterie. Alors, justement, on va parler de cette capacité. Donc, c'est l'une des caractéristiques fondamentales de cette batterie. Donc, je le rappelle, c'est une batterie de 20 000 mAh qui est rechargeable. Quand elle est rechargeable, c'est-à-dire que vous allez la brancher sur une prise secteur avec un câble USB que je vous ai montré, par exemple celui-là, et un adaptateur secteur qui, lui, n'est pas fourni avec la batterie, mais ce qui permet, justement, de réduire le prix de revente. Donc, la marque considère que vous avez déjà votre adaptateur secteur. C'est très classique dans le milieu des batteries externes. Et donc, chargez-vous de prendre, par exemple, le chargeur secteur de votre smartphone. Quand vous allumez la batterie, pardon, quand vous rechargez la batterie, vous allez la recharger via ce micro USB. Il est de capacité 2A. Donc, oui, il est bien doté de la recharge rapide. Et je vais vous dire, heureusement, parce qu'on est sur une batterie de 20 000 mAh. Je le rappelle, donc 20 000 mAh à recharger en 2A, ça veut dire qu'il vous faut à peu près une dizaine d'heures. Et je confirme, effectivement, pour recharger cette batterie de 0 à 100%, il m'a fallu un peu plus de 10 heures. Voilà, donc on est vraiment sur une batterie qui prend le temps à être rechargée parce qu'elle est dotée d'une capacité de dingue. On ne peut pas la recharger en 10 minutes. Ça, c'est... Bon, je crois que vous l'avez compris. Donc ça, c'est la capacité de recharge de la batterie elle-même. À peu près une dizaine d'heures pour la recharger de 0 à 100% si vous êtes en 2A. Et la batterie est 2A. Enfin, en tout cas, en capacité de recharge. En capacité de recharge, mais d'appareil autre. C'est-à-dire qu'elle a deux ports USB et vous pouvez recharger deux appareils en simultané. Le premier port USB a une capacité de recharge de 2,4A. Donc c'est-à-dire que oui, vous pouvez recharger un appareil en recharge rapide avec le premier USB. Donc ça, encore, c'est un bon point supplémentaire. Elle se recharge en recharge rapide. Elle recharge le premier appareil chargé en port USB 1 en recharge rapide aussi. Mais c'est exactement la même chose pour le port 2 puisque le port 2 recharge à 1,5A. Donc 2,4, 1,5. Par contre, parenthèse, quand vous rechargez deux appareils en simultané, ça ne fait pas un total de 3,9, ça fait un total de 3,4. C'est comme ça, c'est une particularité. Mais en cumulé, lorsque vous rechargez deux appareils, vous avez une capacité de recharge au total de 3,4A. Ce qui fait que c'est toujours de la recharge rapide. Donc dans tous les cas, c'est encore une bonne note. On est sur de la bonne note. Voilà, donc recharge rapide de la batterie en elle-même, recharge batterie de la batterie pour d'autres appareils. Il y a plein de bonnes notes, vous l'avez compris. Alors petite parenthèse, j'insiste bien là-dessus. L'étanchéité IP67, c'est de l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Mais pour que la batterie soit étanche, forcément, vous devez refermer, absolument refermer cette trappe. Si vous la laissez ouverte, c'est cuit. La batterie ne le tiendra pas, vous allez la tuer. Donc pour bien garantir justement l'étanchéité de la batterie, que ce soit à la poussière ou à l'eau, c'est surtout à l'eau, et bien refermez bien cette trappe. Donc IP67, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez la plonger dans un mètre de profondeur d'eau pendant une trentaine de minutes. Cette batterie tiendra du moment que vous avez bien fermé les orifices que vous avez vus ici, c'est-à-dire les connecteurs. Donc voilà, on est sur une batterie composée de six cellules, ici qui sont des cellules rechargeables Lyon intégrées. Je vous déconseille absolument de démonter la batterie. Ça n'est pas à vous de le faire. Si jamais vous avez un souci, c'est en garantie que ça se fait. Et de toute façon, je ne vois pas pourquoi vous auriez un souci. C'est un élément de base, c'est une batterie, ça n'est pas autre chose. Donc voilà, on est globalement, et c'est donc ma petite conclusion avant d'arriver au bonus, je vais mettre ce fameux petit bonus si je n'oublie pas. Il est temps de faire la conclusion de ce test et de vous dire ce que je pense de cette batterie. Est-ce que c'est une bonne batterie ? Est-ce que c'est une mauvaise batterie ? Clairement, vous l'avez compris, c'est une bonne batterie. La promesse est tenue, 20 000 mAh, oui, ils sont bien là, je confirme qu'ils sont bien là. Et oui, vous pouvez recharger donc 8 à 10 fois un téléphone. Un téléphone, ça a une batterie de 2000 à 3000 mAh en général. C'est clairement 8 à 10 fois la capacité du téléphone ici qui est stocké dans cette batterie. Donc oui, la promesse est tenue, c'est une bonne grosse batterie. Look baroudeur, design assez sympathique je trouve. En tout cas, qui correspond à ce que l'on l'attend d'elle. Qui correspond à son style, c'est sûr. Capable de recharger deux appareils en simultané en recharge rapide. Capable d'être rechargé en recharge rapide. Doté d'une lampe torche, petit cadeau bonus, qui marche très très bien, très efficace en soi, en elle-même pardon. Donc on est sur une batterie qui clairement est une bonne batterie. Je le confirme, je l'indique et c'est à mon goût, à mon avis, une batterie qu'en tout cas qu'il est intéressant d'acheter. Donc je vous la recommande clairement, c'est une batterie que je vous recommande. Parce qu'elle correspond à tout ce que l'on attend de cette batterie. Alors par contre, je me répète parce que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ça n'est pas une batterie nomade. C'est plutôt une batterie semi-nomade finalement. Ce n'est pas une batterie que vous allez amener au BAU ou au bureau. Parce que bon, c'est quand même de la grosse batterie. Mais c'est de la batterie qui va être amenée pendant les transports par exemple. Quand vous êtes en déplacement, des déplacements en long. Quand vous êtes en randonnée, quand vous êtes en camping, etc. C'est ce genre d'utilisation que vous allez faire de cette batterie j'imagine. C'est-à-dire une batterie pour des longs trajets, des longs déplacements. Ou vous allez peut-être galérer pour trouver une prise électrique. Donc pour le coup ici, la prise électrique vous n'en avez plus besoin. Comme je vous l'ai dit, 8 à 10 fois une recharge de smartphone, vous êtes tranquille. Vous pouvez brancher votre smartphone, votre tablette, vous pouvez brancher ce que vous voulez. Vous pouvez même recharger d'autres batteries externes avec cette batterie. C'est tellement dingue. Donc grosse capacité. Et donc oui, forcément, je vous la recommande. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à EasyHack de m'avoir permis de réaliser cette vidéo. Je vous encourage tout simplement à vous rendre sur la boutique si cette batterie vous intéresse en cliquant sur le lien qui est en description de la vidéo, mais aussi en annotation. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique si elle vous intéresse. Une boutique Amazon, paiement sécurisé, tout ce qu'il faut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter aussi. Lâchez-vous juste en dessous. Et bien sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à tout de suite pour ce petit bonus supplémentaire où je vais vous montrer l'étanchéité de cette batterie. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors petite vidéo complémentaire pour vous montrer que la EasyHack Rug de Powerbank de 20 000 mAh est bien résistante à l'eau. Elle est bien étanche. Alors je le rappelle, il faut bien fermer cette trappe. Encore une fois de plus, si vous ne la fermez pas correctement, forcément vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Donc voilà, je vous remonte la petite trappe. Hop, on la ferme. On la ferme bien, 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 bien. Hop, ça c'est fait. Comme ça, on entend même les doubles clips. Après, hop, on met la batterie dans l'eau. Allez, on la plonge. On peut même allumer le bouton, hop, pendant qu'elle est sous l'eau. Vous voyez, les 4 LED de charge sont bien allumés. On peut même les rééteindre. Preuve que le bouton en lui-même, d'ailleurs, il est bien étanche. Parce qu'il y a un revêtement caoutchouc ici. Et donc, hop, la batterie, je vous le montre, elle résiste bien. Hop, voilà. On la sort de l'eau. Alors bon, pour le coup, je ne vais pas faire un test d'une demi-heure en vous la montrant plonger dans une piscine pendant une demi-heure. Mais, hop, ah, d'ailleurs il y a des petits travaux en face. Merci. Donc on prend, hop, alors là j'aurais dû l'essuyer un peu plus correctement. Mais bon, allez, hop, on y va comme ça. Je prends le câble qui est fourni avec la batterie. Mais j'aurais pu prendre n'importe lequel en USB. Hop, je le connecte à mon smartphone. Et vous allez voir que justement, hop, il y a la petite LED qui s'allume. Et on voit bien, hop, le témoin de charge. Vous voyez, c'est en train de s'allumer. Bon, vous le voyez peut-être très très mal avec autant de lumière. Mais il y a bien le témoin de charge qui s'allume. Voilà, donc on est bien sur une batterie qui est étanche, la preuve. Pour peu que vous refermiez cette petite trappe bien sympathique et qui justement assure l'étanchéité de la Easy Hack Rugged Power Bank de 20 000 mAh, je me répète. Merci d'avoir regardé ce petit bonus. A très bientôt. Ciao, ciao.